Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue au rendez-vous de la fraternité. C'est toujours un plaisir que de vous avoir. Fofana, Sendo, Khalil, je vous dis bonsoir aussi et très humblement. Ainsi qu'à tous les auditeurs et toutes les auditrices. C'est toujours un plaisir renouvelé que de vous avoir et de discuter avec chacun et chacune. Nous vous remercions infiniment pour votre amour, pour la vérité, pour la fraternité et surtout pour la promotion des grandes valeurs humaines. Et donc je salue aussi la fille du président qui nous salue humblement, Ndema Konewattara, la fille du président. Et je salue tout le monde. Malheureusement, comme vous le saviez, depuis hier, quand on a dit ce que les autres ne voulaient pas qu'on dise, on a été coupé et on fait les émissions de façon très difficile. Mais sachez que cela ne peut que renforcer notre détermination. Et comme vous le saviez, nous avons de très bonnes informations. Et depuis mars, lorsque la libération du sanguinaire d'Abidjan avait été chose acquise, je vous avais dit un certain nombre d'éléments qui se sont avérés. Et aujourd'hui, on va vous parler de tous ces éléments. Et il y a beaucoup de bonnes nouvelles. La seule force note, c'est qu'on ne pourra pas se parler au téléphone directement, compte tenu du fait qu'ils ont bloqué la page. Et jusque-là, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir débloquer la page. Mais malheureusement, ce n'est pas encore chose faite. Mais je dis que nous sommes sur la vérité. Et nous avons le devoir de rester ferme sur notre chemin. Et notre conviction, elle demeure inébranlable. Chers auditeurs, je peux vous dire que vous devrez être satisfaits du travail que le gouvernement fait. Et le gouvernement est à l'écoute de chaque citoyen. C'est un gouvernement exceptionnel. Piloté par le président guide-bâtisseur Pupigmalion Alassandra Manwattara. Vous pouvez être satisfait. Et tout ce qu'il faut pour que le peuple soit satisfait, c'est à cela que ce gouvernement-là s'attelle afin de vous apporter le bonheur. Parce qu'en réalité, tout être humain a besoin d'avoir le droit et l'accès à un minimum de confort et de bien-être. Et c'est à cela que ce gouvernement s'acharne chaque jour et chaque nuit pour le bien de chacun et de chacune. Et vous, je vais parler des élèves de la classe, sans exception aucune, vous êtes même ceux-là même qui donnent du sens et de la valeur au travail que le gouvernement fait. Parce que vous faites la promotion du travail que le gouvernement fait. Et vous essayez d'encourager les gens qui n'ont pas encore compris de s'allier à notre cause afin de construire un pays et un monde et une Afrique plus juste, plus égalitaire, où tous les citoyens seront traités avec dignité, où tous les êtres humains seront traités sur les mêmes bases de justice sociale pour que chacun puisse démontrer ou montrer les qualités qui peuvent aider au progrès de l'humanité. Ici, nous faisons notre tâche et vous verrez que nous ne nous intéressons à personne mais malheureusement tout le monde s'intéresse à nous parce que à quoi sert-il de couper un réseau où on n'insulte pas ? À quoi sert-il de bloquer la vérité ? Quand elle est dite sans insulter qui que ce soit et elle est dite aussi avec des arguments, des arguments implacables, des arguments limpides et la possibilité est aussi ouverte à tout le monde, quelle que soit votre obédience politique, philosophique ou religieuse, de venir dire votre part de vérité. Et ici, notre force, c'est que nous savons accepter la contradiction quand elle est bien émise et nous apprenons. L'éclaureur apprend avec les élèves et les élèves aussi apprennent avec l'éclaureur dans l'humilité. C'est comme ça que nous fonctionnons sur ce chemin-là. Il n'essaiera rien de passer par des chemins détournés. Cela ne peut jamais nous empêcher de dire la vérité, mais plus au contraire, cela prouve que ce que nous disons touche profondément l'ennemi, touche même le cœur du système de l'ennemi au tel point qu'il veut nous amener au silence. Et c'est pourquoi je dis, notre détermination, elle sera plus que ferme. Et donc c'est nous qui sommes contents parce que ça prouve aujourd'hui que vous avez peur de nous. Et tout ce que nous avons toujours dit, c'est avéré. Avec le temps passant, je vous avais dit que Babo sera obligé de négocier. Je vous ai dit aussi que Babo sera obligé de se retirer de la vie politique. Je vous ai dit aussi que Babo sera tenu par le silence. Je vous ai aussi dit que Bleu Goudé ne rentrera pas avec Babo. Voilà autant de choses que je vous avais dit. Et aujourd'hui, toutes ces choses ont été concrétisées. Et maintenant, je vais lire l'article pour vous le prouver. Ce n'est pas de la magie. C'est une bonne analyse des situations et une projection des analyses politiques qui nous permettent de dire tout ça. De là à dire que nous sommes des magiciens ou bien même des personnes qui puissent lire l'avenir, loin de là. Nous n'avons pas cette capacité. Mais c'est parce que nous avons une bonne capacité d'analyse. Et donc, ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est aussi un deuxième temps de former politiquement. C'est vrai que c'est une plateforme d'information. Mais au-delà de l'information, il faut de la formation. C'est-à-dire comment inculquer de nouvelles méthodologies, de nouvelles manières de voir la vie, de voir la politique, de faire la politique. Nous faisons aussi ce travail-là ici qui participe même de la culture intellectuelle afin que... Afin que les uns et les autres puissent se former politiquement et être aguerris. Parce que quelqu'un qui est bien formé politiquement, qui a une bonne compréhension de la scène politique de son pays ou de l'Afrique, voilà une personne qui peut déjà anticiper sur les événements et malheur à celui qui ne pratique pas la politique. Comme disait un écrivain, si tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui te fera. En d'autres termes, celui qui estime que lui n'a pas besoin de faire de la politique se livre lui-même mains et pieds liés aux politiciens et ces derniers ne se priveront pas de marcher sur lui. C'est pourquoi il est intéressant et il est même important d'être conscient de la réalité politique de son pays et de son continent et c'est ce que nous faisons toujours dans le bon sens et selon la bonne méthodologie. Et donc, comme hier, malheureusement, nous n'allons pas être capables de donner la parole directement aux uns et aux autres mais à travers les questions que vous allez poser après notre présentation, vous allez être capables de poser les différentes questions et je vais les répondre et si vous n'êtes pas satisfaits, on va toujours continuer encore. Vous dites, ah ben cette partie, je n'ai pas bien compris et je vais encore lui expliquer. Et donc, avant de tomber directement dans le vif du sujet, je vais faire d'abord une revue de la presse en ce 27 mai 2021. Il faut dire que les informations tournent globalement autour du procès de Sorogloum et de ses compagnons qui continuent d'alimenter la titrologie de ce 27 mai 2021. Le titrologue aura dans la presse ivoirienne paru ce jour quelques bribes d'informations sur le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Guillaume Soro n'est certes pas présent à Abidjan, n'empêche que des camarades du GPS comparaissent devant le tribunal criminel pour tentative de déstabilisation. Selon ce journal, un acharnement de trop contre Sorogloum dénonce d'entrer le journal L'Héritage dans la titrologie de ce jeudi. Excédé, les avocats de la défense claquent la porte « Apprend-t-on » et cette information nous vient du journal Le Nouveau Réveil et l'inter de revenir sur les explications données par la défense pour justifier son acte. Félicien Secongo déstabilise la défense des pro-Soro, révèle pour sa part le sursaut. Génération Nouvelle évoque toutefois le message fort de Soul to Soul, l'obignon. Avant d'ajouter, même en exil, Soro supprend le RHDP dans son fief à Korogo. Les tractations se poursuivent au sujet du retour de Laurent Gbagbo. Le gouvernement rassure, indique le sursaut pour le quotidien d'Abidjan qui revient sur les derniers détails pour tout boucler et le mandat d'ajouter. Voici toute la dernière volonté de Gbagbo. Retour de Laurent Gbagbo, Réconciliation Nationale, Bédier montre les clés de la paix à Ouattara, selon le Bélier. Et Damana Picasse d'ajouter, à la une du confrère, l'accueil de Gbagbo n'est nullement pour troubler l'ordre public. On se connaît dans ce pays. Si on veut parler, il y a des gens qui ne vont pas rester débous, s'insurge l'ancien président de la JFPI au journal Le Sursaut. Pour M. Konek Katina, le retour de Laurent Gbagbo est une nouvelle chance pour notre pays. C'est une opportunité pour toute la Côte d'Ivoire, poursuit Katina. Dans la colonne du journal Le Bélier Intrépide et le rassemblement d'indiqués, enfin, les gars saisissent la main tendue de Ouattara. Katina exprime ses regrets et se confesse, croit savoir le journal L'Essor Ivoirien. Si Ouattara me fait appel, je n'hésiterai pas qu'on fie le porte-parole de Laurent Gbagbo, c'est-à-dire Katina qui dit que si Ouattara l'appelle pour venir travailler au restaurant, il va venir. Ça, c'est de manière triviale que je parle. Et donc, Katina confiait au journal proche du pouvoir. Le retour de Laurent Gbagbo après l'acquittement à la CPI, le temps revient sur les révélations des services secrets français qui effraie Ouattara. La validité de la carte nationale d'identité prorogée jusqu'au 31 octobre 2020 indique l'inter et le matin à l'heure 1. Ouattara donne raison à Bédier s'exclame dernière heure. Carte nationale d'identité, une équation insurmontable sur Ouattara, se rit le nouveau réveil. Coupure intempestive d'électricité. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas du délestage, précise le gouvernement dans le journal Le Patriote. Le ministre de l'énergie explique tout et rassure, selon le jour plus. Voici les missions qui attendent. Chaque ministre déclare l'expression. Accusée d'être ivoirienne, une députée ghanéenne menacée de destitution révèle notre voix. Et le volet sportif de la titrologie de ce jeudi est livré par Super Sporta propos du transfert de Yaoukouassi Gervais à Trabe Zombsport. Gervino Signe après la visite médicale indique le confrère. Et donc, ça, c'était un peu la revue de la presse en ce 27 mai 2021. Et comme vous pouvez bien le voir, il y a des choses très intéressantes là-dedans, notamment en ce qui concerne Katina qui veut maintenant travailler avec le régime Ouattara. Mais déjà, nous pouvons donner la réponse pour dire que nous n'avons que faire des bandits et des criminels. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est trop sérieuse pour pouvoir s'encoquiner avec des braqueurs de la BCAO, des malhonnêtes et surtout des personnes même qui sont des criminels dans l'âme. Et donc, nous ne saurions que faire avec ces personnes-là. Ils peuvent se contenter dans leur petit monde de faire leur jeu, mais leur stratégie, votre stratégie, je parle des opposants simple. Vous voulez une stratégie de rapprochement pour phagocyter le système et ça, je l'ai dit, nous n'allons jamais nous asseoir et vous assister parce que ça sera la plus grosse erreur. On vous a déjà eu politiquement, on vous a aussi eu diplomatiquement, on vous a aussi eu militairement. Ce n'est pas maintenant où nous avons toutes les manettes en main que nous allons vous laisser entrer facilement à l'intérieur et nous détruire de l'intérieur vers l'extérieur. Ce ne sera pas chose possible. Maintenant, le deuxième sujet nous nous intéressons à l'actualité politique africaine qui concerne le Mali. Et ce qui est intéressant ici, d'aucuns pourraient dire mais pourquoi nous parlons du Mali ou de tout autre pays africain ? C'est parce que notre volonté, comme je l'ai dit, pour nous, nous ne voyons aucune différence entre les micro-états africains. Il faut que nous soyons un grand bloc, il faut que nous puissions devenir une grande puissance et cela ne saurait se faire dans la division ou bien dans les approximations. Et c'est pourquoi le titre que j'ai choisi ce n'est, c'est Mali, tant que Kati existera. Sachez que Kati, c'est la garnison militaire et tous les troupes qui commencent au Mali, c'est par là et j'ai lu l'article. On connaissait les villes de Tombouctou, Gao, Djenné, Mopti, qui sont autant des villes du Mali, célèbres par la force de leur histoire et leur attrait de leurs sites touristiques. Désormais, il y a aussi Kati, la ville garnison située à quelques encablues de la capitale Bamako qui est en passe d'être pour le Mali une véritable gangrène dont il a du mal à guérir. Ce Kati-là est en train d'entrer dans l'histoire commune comme un centre de fabrique de poutchistes d'où partent tous les mauvais coups contre la République malienne. Le dernier en date est celui du 24 mai dernier qui s'est traduit par l'embastillement des autorités civiles de la transition que sont le président Ba Mdao et son premier ministre Mokhtar Wan suite au remaniement ministériel qui a vu l'éviction du gouvernement de certains membres qui a eu l'éviction du gouvernement de certains membres influents de la junte à l'origine du coup d'état du 18 août 2020 qui a renversé le président Ibrahim Boubaka Keïta. Dans la foulée Asimi Goïta le mal nommé vice-président malgré lui de la transition qui aurait fait traîner Manu Militari par ses hommes le président Ba Mdao et son premier ministre dans son bureau a annoncé le 25 mai dernier par voie de communiqué les avoir placés hors de leur prérogative. Une volonté de mise à l'écart qui précise les intentions des tombeurs de Ibeka et dont on se demande sur quoi elle va déboucher. La question est d'autant plus fondée qu'elle interroge en même temps sur l'avenir de la transition. Que va-t-il donc se passer au moment où la communauté internationale est dans une logique de condamnation ferme et unanime de ce coup d'état de baïonnette planté par les militaires dans le flanc de la transition au Mali. irant-on vers une remise en selle des dirigeants de la transition pour l'amener à bon port comme il en a été au Burkina Faso ou bien cette sortie des militaires scelle-t-elle définitivement le sort du président Bandao et de son premier ministre Mokta Awan. Dans ces conditions, comment les militaires comptent-ils s'y prendre pour éviter d'être juridiquement rattrapés par les textes si la démission du président de la transition n'est pas actée ? Autant de questions qui ne devraient pas tarder à trouver des réponses avec le déplacement du médiateur de la CEDEAO Goodlack Jonathan qui était attendu à Bamako hier dans l'après-midi. En attendant, c'est un retour à la case départ qui n'honore pas le Mali mais qui a l'avantage de clarifier la situation. En effet, Assimi Goïta et ses camarades ont tombé le masque. Ils ont apporté la preuve manifeste qu'ils ne sont pas là pour le Mali mais pour leurs intérêts égoïstes et personnels et bassement égoïstes. Pour des gens, qui se défendaient de toute volonté pouvoiriste, ils ont fini par apporter la preuve qu'ils ne sont pas des officiers à la parole d'honneur et qu'ils ne sont pas mieux que les soldats d'Operette venus non pas pour défendre la République mais pour se goinfrer aux frais de la princesse. C'est à se demander s'ils sont conscients que c'est d'abord et avant tout les sacrifices du contribuable malien qui les entretient et que c'est à ce titre qu'on leur demande de mouiller le kaki pour les maliens. En d'autres termes, ce qu'on demande à Assimi Goïta et à ses camarades, ce n'est pas de gérer le Mali mais d'assurer la sécurité des Maliens et la sécurité de leurs biens en commençant par s'illustrer voyamment sur le théâtre de la lutte contre le terrorisme. Mais si c'est le précédent tchadien qui leur a fait pousser des ailes alors ils ont tout faux car sans les absoudre à bon compte les militaires tchadiens au moins ont fait la preuve qu'ils savent casser du djihadiste ce qui est loin d'être le cas chez nos soldats maliens. Maintenant qu'ils ont osé franchir le Rubicon Joliba au moment où la transition malienne Pénè a trouvé son équilibre Assimi Goïta et ses camarades ont aux yeux des Maliens et aux yeux de la communauté internationale perdu toute crédibilité et tout crédit pour continuer à conduire la transition. Pire ils sont la honte de l'armée malienne si vulnérable et si fébrile face aux terroristes mais si forte et si prompte à prendre en otage la république dans une lutte impudique pour le pouvoir et avec ce qu'il vient de poser comme acte rien n'est dit qu'ils tiendront parole quand ils cherchent à rassurer sur la tenue des élections en 2022 c'est pourquoi la communauté internationale doit faire preuve de fermeté en écartant définitivement les militaires de la conduite de la transition au Mali cette communauté internationale doit envisager de dures sanctions voire l'isolement à tous les niveaux aussi bien économique politique que diplomatique car une transition bancale comme c'est le cas aujourd'hui ne peut conduire qu'à des élections bancales et des élections faussées avec les conséquences qui en découleront de sources certaines et si Asimi Goïta et ses camarades ne sont pas prêts à rentrer dans les rangs qu'ils assument entièrement leurs actes et leurs conséquences au lieu de chercher à instrumentaliser la transition pour parvenir à leur fin en tout état de cause la transition malienne doit continuer même s'il se pose la question de savoir si elle peut encore tenir la route mais il appartient surtout à la communauté internationale de trouver la formule pour la remettre sur les rails et ici s'il vous plaît lorsque je parle de communauté internationale moi j'entends exclusivement la CDAO c'est ça dans mon entendement et donc sous quelle forme doit-on reformuler cette transition on attend d'Ivoire et donc voilà c'est un peu les articles que nous avons lu et donc c'était chose intéressante nous avons préféré faire une analyse et parce que le problème du Mali concerne exclusivement la côte d'Ivoire aussi et donc nous sommes voisins nous sommes des frères et il est important et même je dirais impérieux que nous puissions nous intéresser au problème du Mali parce que s'il n'y a cassure au niveau du Mali il est inévitablement certain que des djihadistes des personnes de mauvaise intention des brébis galeuses descendront vers le sud ce qui serait pour porter atteinte et même je dirais même apporter vraiment un gros coup à toute la bonne marche et à la grande dynamique économique qui est dans toute l'Afrique de l'Ouest dont la Côte d'Ivoire aujourd'hui la victrine et nous ne pouvons pas nous permettre cela aussi toujours dans la volonté de nos opposants de trouver du mort et qui sont devenus des véritables crocs mort je parle de nos opposants ils avaient trouvé que le président du conseil constitutionnel avait cassé la pipe c'est à dire qu'il était mort et Dieu merci il y a aussi un miracle qui vient de se réaliser en Côte d'Ivoire Kakabe a donc rencontré le président du conseil constitutionnel qui n'est pas en effet mort et donc voilà ce qui s'est passé comme nous vous l'annoncions dans un précédent article le président du conseil constitutionnel M. Momadou Kone a effectivement reçu ce jeudi 27 mai 2021 le ministre de la réconciliation Kakabe donné pour mort il n'en est absolument rien l'audience en question a eu lieu au siège du conseil constitutionnel comme constaté sur place alors que Momadou Kone avait été donné pour mort par un fox reprise par certains médias et relayé sur internet l'audience entre Kakabe et son hôte le président du conseil constitutionnel met définitivement fin à cette rumeur malsaine pour donner un brin pour donner un brin d'humour à cette rencontre le président du conseil constitutionnel M. Kone Momadou recevant Kakabe lui a lancé je vous souhaite la bienvenue en Galilée la patrie du ressuscité pour ceux qui sont chrétiens on comprend bien cela voilà les deux hommes on rit avant de faire le tour des questions liées à l'actualité ivoirienne et donc c'était chose intéressante et donc chers parents et chers tous restez sereins comme disait Pangloss nous sommes dans le meilleur du monde et ceux qui souhaitent la mort aux autres nous leur souhaitons mille fois la même chose mais de façon encore plus horrible et plus lamentable et comme ça ça pourra leur permettre de prendre conscience je crois que faire de la politique on peut faire de la politique en maintenant un peu sa dignité en maintenant un peu de bon sens plutôt que d'avoir pour programme de campagne la mort des autres mais en réalité qu'est-ce que cette mort c'est en souhaiter des dirigeants qu'est-ce que ça montre au sein même de notre opposition ça montre globalement que nous avons une opposition qui a échoué sur tous les plans c'est-à-dire que leur capacité de nuisance ayant été étouffée ayant été complètement phagocytée par le régime en place aujourd'hui notre opposition ne s'en tient qu'au fait de souhaiter la mort au régime ou bien aux personnes qui sont proches du régime en place ça veut d'abord dire que c'est eux-mêmes qui ont eu une grosse peur à l'intérieur d'eux-mêmes c'est la première chose que ça dit et ça il faut qu'on le signale et la deuxième chose que ça prouve ça veut dire que c'est des gens qui sont toujours tenus par leur haine et que à la moindre occasion ils ne se gêneront pas pour passer à l'acte parce que déjà compte du fait qu'ils ne soient même plus au pouvoir s'ils souhaitent la mort de ces personnes-là demandez-vous s'ils ont le pouvoir ils vont passer à l'acte et tuer ces personnes et c'est ce que j'avais dit lors de l'attaque de Ondotré ils avaient créé une liste où il y avait le nom de certaines personnes du régime en place qui devraient être liquidées sans procès et sans je dirais sans vergogne et donc vous comprenez que c'est des gens qui sont incorrigibles qui ne peuvent pas changer et leur méthode de mensonge ne se limite même pas à cela ils ont été même jusqu'à dire que la marche des victimes et des indignés tous ceux qui ont été indignés par les crimes de Babo qui s'est tenu la semaine cette semaine bien je pense ils ont été même jusqu'à utiliser Opera News pour dire que les gendarmes ivoiriens ont molesté les victimes ça encore voilà un mensonge et chers auditeurs et chers élèves de la classe habitions-nous malheureusement avec cette race de politiciens mais je ne dirais même pas que les politiciens ils en sont mais habitions-nous malheureusement à cette race d'individus mal intentionnés qui font non seulement la honte de l'Afrique mais ils font même la honte du siècle la Côte d'Ivoire a les opposants qui font la honte du siècle voilà des opposants qu'on invite sur des plateaux télé on leur dit tous ensemble donnez un programme de campagne ils n'en ont pas mais c'est les mêmes qui disent Babo va venir Babo a le bonheur de la Côte d'Ivoire mais lorsque Babo va venir est-ce qu'il vient avec des investisseurs lorsque Babo va venir est-ce qu'il vient avec un esprit sain qui lui dira ou bien qui le dictera d'arrêter la roubladise comme il s'en vantait est-ce que le Babo quand il reviendra est-ce qu'il aura le courage de dire à sa femme parce que de suite je vais dire tout ce qui va se passer je vais dire tout ce qui va se passer à son arrivée et nous savons très bien que c'est quelqu'un qui ne va pas respecter parce que c'est un esprit faible c'est un esprit abîmé qui est plus porté par l'amusement et la vulgarité alors que la Côte d'Ivoire est devenue trop sérieuse et catinant tout comme aussi à Montano vous pouvez aller chercher du boulot ailleurs mais vous ne l'aurez pas avec le régime Moitra et ça il faut qu'on vous le dise clairement ça peut vous déplaire mais souffrez qu'on puisse vous dire la vérité directement vous n'aurez pas ce que vous voulez avec le régime Moitra et vos mots d'où que vous lancez actuellement n'intéresse personne parce que nous savons que vous n'êtes pas de bonne foi et nous savons ce que vous êtes en train de faire les agora que vous êtes en train de reconstituer je le dis et j'insiste et je persiste vous êtes en train d'activer les agora et les cellules de mercenaires que vous aviez que vous appelez jeunes patriotes afin de pouvoir créer la chienlit ou de créer le désordre dans le pays mais sachez que cette fois-ci si vous vous avisez à créer le moins de troubles ou à porter atteinte à l'intégrité d'un citoyen ou au bien des personnes sachez que cette fois-ci là c'est toute la république comme une seule personne qui vous matera de la manière la plus implacable possible et ça je le dis je ne suis pas un magicien mais vous devrez être d'avis avec moi que quand je dis quelque chose il y a de fortes possibilités que cela soit je le dis bien je ne suis pas un magicien mais c'est notre capacité d'analyse et le fait que nous prenons le temps d'écouter toutes les personnes nous prenons le temps d'écouter toutes les personnes ça montre du sérieux et nous respectons toutes les personnes malgré les différences politiques les différences d'opinion et nous essayons de faire une analyse sérieuse c'est ce qui nous permet d'anticiper sur les événements chers FPI n'essayez plus jamais même en rêve ne le faites pas parce que vous risquez de vous réveiller avec des coups de poing dans le visage ça je le dis si c'est en rêve si vous rêvez de faire ce que vous aviez fait de par le passé même dans votre rêve nous on va vous réveiller avec des coups de poing sur le visage et si vous essayez dans la vraie vie vous serez maté et vous serez lamentablement mis sur le dos de façon très sèche de façon de sorte que vous allez amèrement regretter d'avoir essayé et même regretter vous vous direz mais pourquoi j'ai eu l'occasion de naître c'est à cela que nous vous attendons et donc ne pensez pas que nous sommes là pour jouer avec vous parce que votre inconséquence votre irresponsabilité n'a que mettre le pays en arrière et à un moment il faut avoir la capacité d'être humble il faut avoir la capacité d'avoir honte c'est vrai que les paradigmes peuvent être différents parce que le mot honte si je le prends et que je l'explique selon le paradigme africain il est totalement différent du paradigme de la réalité occidentale dans le monde occidental ne peut avoir honte que quelqu'un qui a commis un crime alors que chez nous en Afrique on doit plutôt avoir honte de commettre et de faire le mal voilà la différence entre nous quand je prends le mot honte je le prends en fonction de deux je le prends en fonction de deux comment dirais-je de deux cultures différentes l'homme africain naturellement inspire à lui-même sa propre personne cette capacité là de se trouver tellement important que faire le mal il en a honte mais vous en tant que des africains commencez par le violeur le violeur des veuves du FPI Laurent Babot celui-là même qui n'a aucune éthique celui-là même qui n'a aucune conscience morale celui-là même qui n'a aucune honte qui n'a passé son temps qu'à tuer les Ivoiriens qu'à coucher avec les femmes de ses collaborateurs qu'à coucher avec les veuves de ses ministres et qu'à dire le mot qu'à se dédire et à se dire chaque jour et à transformer l'irresponsabilité et la haine de l'autre en politique voyez-vous comment ces personnes-là ont fini et aujourd'hui quand on nous dit que ces personnes vont venir c'est comme si tout allait bien en Côte d'Ivoire alors que c'est vous le mal de la Côte d'Ivoire c'est votre haine contre les Ivoiriens c'est votre haine contre les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire qui est le problème de la Côte d'Ivoire ayant le courage de toucher les problèmes par le doigt et de toucher les problèmes à leur véritable souffle et tant que vous allez continuer sur cette lancée sachez que vous trouverez une partie de la population ou toute la population qui vont être très ferme avec vous et donc on ne vous permettra plus de venir tirer le pays vers le bas ou de créer la dissension ou bien le désordre à l'intérieur du pays ce temps-là il est révolu et c'est le temps de la responsabilité et c'est ce que le président Ouattra nous enseigne et il va falloir que vous vous adaptiez à cette réalité-là ou bien vous serez mis au banc de la touche et la société va avancer sans vous et donc nous revenons comme je l'ai dit au retour du sanguinet sans cœur d'Abidjan M. Laurent Babo à Abidjan il reviendra pratiquement en fin juin mais mais comme je vous l'ai dit il rentrera par la petite porte et ce que je peux vous dire déjà ça ce sont mes prédigions mes analyses Babo rentrera une nuit à Abidjan voilà parce que ce que vous avez voulu faire une fête pour démontrer que ce criminel-là ce ce monsieur allait rentrer dans le pays comme le roi Jules César qui qui flânait le long des rues de Rome il n'en sert à rien et je vous l'avais dit et aujourd'hui voilà que la réalité nous donne raison et donc Laurent Babo après une négociation pourra revenir à Abidjan pratiquement jusqu'en fin juin il sera là mais il rentrera et personne ne sera au courant et ça c'est déjà une victoire pour les victimes lui qui pensait tirer le bénéfice politique lui qui pensait faire des discours pour plaire ou bien pour narguer les populations voilà qu'il vient encore de jouer lamentablement et c'est là aussi que vous comprenez la stratégie politique de l'homme Ouattara il est certes silencieux il est certes peu parleur mais il porte je veux dire le monsieur Ouattara il sait comment mener sa stratégie politique et ça donne des résultats et donc je lis l'article pour que les uns et les autres puissent suivre à l'issue de longues négociations dont Africa Intelligence a dévoilé chaque étape l'entourage de Laurent Babo et le premier cercle du président Alassane Draman Ouattara se sont finalement accordés pour autoriser le retour de Laurent Babo mais dans la plus grande discrétion ça c'est notre première victoire au terme de deux mois de négociations les conditions du retour de Laurent Babo à Bidjan viennent d'être finalisées entre les partisans de Laurent Babo et monsieur Patrick Hachis et donc ceux qui s'inquiétaient pour dire que Patrick il est malade comme si même après qu'il soit revenu c'est que je vous lis tout ce ficelé aujourd'hui et donc c'est pour vous dire que si Patrick était malade on ne peut pas ficeler ça aujourd'hui le chef de l'état Alassane Ouattara avait délégué ce dossier délicat à son premier ministre les termes de l'accord validés par les deux parties prévoient le retour de Laurent Babo avant fin juin 2021 d'or et déjà le directeur de cabinet de Laurent Babo Narcisse Kouyo Teya doit arriver le 7 juin à Abidjan pour régler les derniers détails après avoir expliqué à l'envie qu'il attendait un appel de Babo pour sceller son retour Alassane Ouattara s'est résolu à ne pas converser avec son prédécesseur en revanche non Massimo Donato s'il vous plaît nous nous continuons notre mobilisation et là nous ne ferons que changer d'objectif ça veut dire que nous serons galvanisés et lorsque Babo sera en Côte d'Ivoire nous irons là où il se trouve pour essayer de le ramener à la justice pour nous nous ne nous découragerons pas et ça vraiment il faut que les gens le comprennent nous continuons à mobiliser et nous continuons à dire à nos victimes d'être mobilisées et d'être là quelle que soit la manière que Babo rentrira quelle que soit là où il se trouvera les victimes se déporteront pour le conduire à la justice là maintenant ça devient un problème entre les bourreaux et leurs victimes ça ça ne concerne pas le gouvernement et donc je continue à lire l'article en revanche les autorités ivoiriennes ont expressement interdit tout accueil populaire et restent sourdes à toute demande d'assouplir leur position ça veut dire que le gouvernement de la république de Côte d'Ivoire dit on ne va pas accepter d'accueil populaire de Laurent Babo et ça ils sont inflexibles là-dessus mais ça ne veut pas dire qu'on va laisser le criminel flâner ou narguer le peuple on saura où il se trouve et on va aller par milliers en grand nombre pour lui dire que sa véritable place se retrouve à la Maca sous la présidence de l'ancien ministre du pétrole Léon Emmanuel Monet membre du FPI de Laurent Babo un comité d'accueil s'était mis en place l'ancien président Arikuna Bédier un temps allié du président Ouattara avant de se rapprocher de Laurent Babo a délégué plusieurs membres de son parti au sein de ce comité et il a essayé de faire intervenir le président sénégalais Makissal pour inciter Abidjan à autoriser un accueil populaire sans succès les autorités ivoiriennes craignent des débordements voire des affrontements entre les associations des victimes proches du RHDP et les partisans de Laurent Babo mais ces derniers ne désarment pas et ont prévu de célébrer le 30 juin l'anniversaire de l'ancien président dans un hôtel d'Abidjan et donc comme je le disais nous sommes déterminés et tant que Laurent Babo sera en Côte d'Ivoire il sera traduit devant les tribunaux le scénario négocié avec le premier cercle de Laurent Babo prévoit donc que seule une poignée de proches pourront l'accueillir au pavillon présidentiel à l'aéroport international Félix Oufo-Bahin d'Abidjan réservé au chef d'état Babo arrivera à Abidjan sans Charles Bleglo le leader des jeunes patriotes qui fut son co-accusé devant la cour pénale internationale mais avec son actuelle compagne ça veut dire que Babo reviendra avec Nadiani Bamba alias Nadi qui a joué un rôle central dans les négociations avec le gouvernement ivoirien et leur fils David Al-Raïs Babo aujourd'hui âgé de 19 ans Dernier élément de l'accord Laurent Babo bénéficiera du traitement réservé aux anciens chefs d'état émoluments sécurité villas avec personnel etc et obtiendra même rétroactivement le versement des sommes qui lui sont dues à ce titre depuis 2011 en échange écoutez très bien en échange Alassane Ouattara a demandé que l'ancien président Laurent Babo s'engage publiquement en faveur de la réconciliation nationale et que Laurent Babo reste à l'écart de la vie politique ivoirienne une discrétion qui si elle n'est pas respectée pourrait compliquer la levée de la condamnation prononcée contre Laurent Babo en janvier 2018 dans le cadre de l'affaire dite du casse de la BCAO les autorités ivoiriennes se sont engagées à annuler cette condamnation sous condition de diverses diligences qui si Babo ne reste pas silencieux pourrait se prolonger plus que nécessaire et donc voilà un peu de quoi il s'agit et donc nous avons donné assez de détails il y a encore peut-être certains détails que l'article ne dit pas et donc je crois que les uns et les autres doivent être satisfaits et donc comme le disait un auditeur de suite chers victimes nous venons de gagner un combat parce que nous n'aurions jamais souhaité que Laurent Babo vienne comme un roi ou un prince vainqueur dans la cité pourquoi et aujourd'hui je m'explique la première réalité part d'un contexte historique lorsque le président Ouattara rentre en exil c'est le même Babo qui va accepter que le président Ouattara vienne mais dans quel contexte il va imposer une conduite rigoureuse au président on va même lui dire les mêmes conditions qui sont là et donc nous considérons que ça ce n'est absolument rien ce que tu as donné quand on te le retourne tu ne dois pas te plaindre donc nous lui donnons ce qu'il nous a donné en tant qu'un cadeau de l'histoire deuxième contexte qui fait que Laurent Babo ne pouvait pas venir en tant que ou bien qu'on ne pouvait pas il faut que les uns et les autres le comprennent bien ce n'est pas parce qu'il effraye quelqu'un si Laurent Babo pouvait effrayer Alassane Ouattara au moment où il est président Alassane l'accueille comme un friou pourri c'est pas maintenant où il a fini comme un bagnard ou après dix ans avec la tremblote et le Parkinson disease et plein de maladies ce n'est pas quand même une tête de chien qui va effrayer comme le dit dans les Talmud s'il faut faire un choix entre une queue de lion mort et une tête de chien vivant je crois que Ouattara demeure cette queue de lion même mort inspire plus de peur et de rigueur à nos opposants qu'une tête de chien vivant qui ne peut qu'aboyer et donc c'était pour montrer notre puissance certains pourraient avoir honte mais moi je dis que nous avec l'aide du régime nous avons été puissants pour montrer à ces mercenaires à ces tueurs de la république avec leur intention néfaste vous avez essayé deux tentatives pour faire revenir Laurent Babo violemment au pouvoir et donc c'est la punition que nous vous donnons et tant que vous serez dans les rapports de force sachez que vous ne pourrez pas parce que notre chef a toujours battu Laurent Babo et tous les opposants je parle de vos chefs et s'il s'il fallait que vous-même les militants de l'opposition et nous-mêmes fassions un rapport de force je crois que c'est la chose la mieux souhaitée en tout cas nous aujourd'hui au RHDP nous on souhaite ça pour vous montrer réellement comme disait quelqu'un Damana Picasso si on veut parler si on veut parler dans ce pays lui Damana Picasso retourne en prison demain si on veut parler dans ce pays Laurent Babo vient il va directement à la MACA si on veut parler Laurent Babo est le chef d'état le plus irresponsable de l'histoire de l'Afrique si on veut parler aller dire à Laurent Babo pourquoi il a enceinté la femme de Bougal Doudou si on veut parler aller demander à Laurent Babo pourquoi il a enceinté à Ouaioura aller demander à votre Laurent Babo est-ce que devenir chef d'état c'est devenu du bordel voilà autant de questions et donc nous sommes prêts sur tous les plans que ce soit le plan intellectuel le plan et ça les gens en ont honte mais moi je le dis si c'est le plan intellectuel on vous bat le plan politique notre chef Alassane Ouattara est 10 000 fois plus fort que vous le plan diplomatique on vous a montré nos preuves le plan politique il est devenu le président le monstre politique le plus aguerri de l'histoire de la Côte d'Ivoire maintenant revenons au niveau le plus prosaïque et puis vous ne comprenez même pas français en plus quand on dit prosaïque ça veut dire trivial ça veut dire simpliste voilà et donc si on se comprend comme ça si c'est le plan du terrain là pour aller bander les muscles nous on est trop près pour vous et si vous vous amusez chers opposants si vous vous amusez et que vous créez des troubles dans le pays le temps que les forces régulières vont chercher à instaurer l'ordre on va vous mater et ça j'en suis désolé je vous le dis pour qu'il n'y ait pas de troubles et pour que vous puissiez reprendre conscience mais nous n'avons pas honte si vous nous poussez à l'avion nous n'aurons pas honte de nous défendre et de défendre notre dignité et surtout de faire ressortir le volcan qui jaillit et les larves puisque nous avons encaissé parce qu'on a fait que trop accepter c'est encore vous qui avez attaqué une doterie malgré votre inconscience vous avez payé des mercenaires et ce que vous ne savez pas que j'ai dit aujourd'hui pratiquement depuis deux mois en mars nous savions ce que vous étiez en train de faire et donc ne vous amusez pas le président n'est pas venu et il vous l'a dit ce mandat là est placé sous le seau du social et de la sécurité parce que le contexte global avec le terrorisme ne permet pas de s'amuser avec la Côte d'Ivoire et donc vos petits amusements ne prospéreront pas dans cette Côte d'Ivoire là et donc quitte à vous d'essayer mais avant que les forces régulières ne puissent venir instaurer l'ordre vous serez maté comme je le dis et vous apprendrez et donc tous les agora que vous êtes en train de faire je l'ai dit et je le redis et j'ai été le seul ici à lui dire que c'est vous les gens du FPI qui aviez fait l'attaque d'un d'autres mais vous n'êtes jamais sortis pour apporter la réplique ou bien pour porter une plainte contre moi et là comme ça on aurait donné plus de preuves citer le nom de ces personnes là et il y a des écoutes téléphoniques qui sont là et donc ayez le courage d'assumer vos actes voilà une opposition voilà des gens irresponsables qui ne souhaitent que le malheur du pays vous êtes dans un pays vous avez vos parents vous avez vos partisans vous partez prendre des mercenaires des brigands des personnes sans conscience pour tuer le peuple et ça se dit opposant et ça veut faire de la morale et en même temps comme le disait le Katina ça veut négocier pour rentrer dans le gouvernement de Ouattara mais on a que faire de vous allez vous constituer et prenez conscience que quand vous voulez cette Côte d'Ivoire là si vous voulez la gérer la première erreur qu'il ne faut pas commettre ça c'est pour tous les opposants en Côte d'Ivoire il faut que la Côte d'Ivoire demeure cette terre d'hospitalité et cette terre qui promet la fraternité la Côte d'Ivoire ne peut pas être une Côte d'Ivoire qui appartient aux xénophobes la Côte d'Ivoire ne peut pas se limiter à appartenir qu'aux Ivoiriens c'est toute l'Afrique de l'Ouest compte tenu de notre histoire dont je ne vais pas rentrer dans beaucoup de ramifications mais c'est l'histoire de l'Afrique de l'Ouest qui a construit la Côte d'Ivoire et sachez que juste après les indépendances la Côte d'Ivoire était la colonie la plus désorganisée la colonie la plus pauvre et la colonie la moins intellectuellement développée c'est pourquoi on a eu les Daoméens qu'on appelle aujourd'hui les gens du Bénin c'est pourquoi on a eu Abidjan-Régie-Niger où on a pris nos frères du Nord pour venir travailler quand je dis du Nord je ne parle pas du Nord de la Côte d'Ivoire je parle de Niger jusqu'à Burkina le pont de Vridi qu'on a ici demandez à ceux qui connaissent l'histoire combien de Burkinabés ont perdu leur vie là-dedans est-ce que nous les Ivoiriens on a payé le tribut quand on y va au Burkinabé ayons le courage de dire la vérité ayons le courage de dire la vérité ça va peut-être nous permettre de respecter l'autre et ces Burkinabés là n'ont jamais demandé un prix mais ils méritent qu'on le respecte le Burkina mérite qu'on le respecte le Burkinabé est aussi humain que l'Ivoirien que le Malien que tout autre parce que nous sommes tous des frères en humanité et à un moment il faut que vous compreniez cher Gor que votre violence dans la parole votre haine contre l'autre nous en avons marre et à partir de cet instant Laurent Gbagbo viendra c'est lui le père de toute cette mauvaise science qui a été mise en Côte d'Ivoire parce que c'est Laurent Gbagbo qui a formé les criminels comme Sorogion c'est Laurent Gbagbo qui a formé les brûleurs de personnes humaines comme Blé Goudé c'est Laurent Gbagbo qui a créé les escadrons de la mort avec Simone et Dieu Gbagbo avec CKCK et bien d'autres et donc vous voyez que c'est des mauvais exemples et Laurent Gbagbo n'est que l'épitome des mauvais exemples le symbole de tout ce qui est mauvais dans une république et en plus de cela avec une incapacité légendaire et je dirais même honteuse voilà un dirigeant qui au bout de 10 ans non seulement il a volé un mandat de 5 ans sous le prétexte que c'était la guerre mais durant toute cette période là il n'a même pas pu faire 2 km de goudron et comme par haine et par faiblesse d'esprit ces militants ne sont là qu'à dire on ne mange pas goudron on ne mange pas goudron pourtant c'est vous qui en profitez on ne mange pas goudron pourtant vous voulez aller à Gagnoua est-ce que c'est en période que vous allez aller à Gagnoua et vous devez avoir honte de vous-même et vos âmes sont tellement abîmées alors que nous nous avons un actif politique et nous avons un leader politique qui est un visionnaire et quelqu'un qui sait où nous allons et donc ne venez pas nous distraire surtout n'essayez pas parce que si vous le faites comme disait quelqu'un cette fois-ci là nous on va désobéir à Ouattra et comme on sait que Babou on va aller le prendre aussi pour lui faire goûter le charnier de Yopougon donc pour ne même pas qu'on en arrive à là ne nous provoquez pas moi je préfère que vous restiez dans votre stratégie mais à partir du moment Laurent Babou va rentrer là si vous nous provoquez là il peut être visité et ça ça ne sera pas la faute de quelqu'un vous n'aurez que vos yeux pour pleurer et donc ce qui serait mieux pour vous c'est de commencer à reprendre vos places et donc les agora que vous voulez reconstituer et les miliciens que vous voulez regalvaniser arrêtez vous avez commencé déjà du côté Abidjan et du côté Abanguru on sait arrêtez parce que si vous persistez vous allez prendre le prix et ça va vous coûter cher cette Côte d'Ivoire là toute personne qui respecte les lois toute personne qui respecte les principes de la société tout le monde doit pouvoir vivre la Côte d'Ivoire la terre est suffisamment vaste pour tous ceux qui sont vivants et même pour les morts sur cette terre là même les morts ont de la place et donc cher FPI et cher N.E.B.D. Laurent Babou Simone E.V. et autres s'il vous plaît votre haine ne pourra que vous détruire mais elle ne détruira pas la Côte d'Ivoire parce que comme je le disais la terre est vaste si les vivants peuvent y résider et que les morts peuvent y résider ce n'est pas à vous de venir dire à chacun qui est qui ou qui vaut quoi en réalité vous êtes le dernier de tous les Ivoiriens je parle de vous les N.E. et ça je m'explique vous êtes les derniers parce que vous dites que vous aimez la Côte d'Ivoire vous dites même que la Côte d'Ivoire serait sortie d'entre vos cuisses or il se retrouve que c'est vous qui êtes les plus lamentables en Côte d'Ivoire les plus haineux et les plus paresseux et les plus désœuvrés votre amour ou bien votre soi-disant amour pour le pays n'a qu'une seule explication c'est cette volonté d'être accroché à la manne financière à l'argent facile que vous pouvez gagner à partir du pouvoir voilà votre détermination pourquoi on vous arrache le pain de la république et qu'on vous enlève dans la bouche vous avez peur de compétir comme tout autre citoyen vous avez peur d'utiliser le chemin de la légalité pour avoir votre pain quotidien et c'est ça qui attise votre haine et c'est ce qui fait que toute personne qui vient pour dire tous les citoyens seront traités au même niveau ça vous fait mal parce que vous avez peur de la compétition vous savez que vous n'avez pas de qualité ni morale ni intellectuelle ni de compétence même professionnelle et c'est ça qui vous fait mal et donc pour vous vous pensez qu'insulter ça suffira si vous insultez quelqu'un on vous mate et maintenant votre Laurent Babot et ses éléments on vous prend ensemble on vous met en sac voilà la réalité qui est là elle est aussi simple je me suis bien expliqué pour que vous compreniez très bien comment la cour du pouvoir fonctionner et là comme ça vous allez comprendre qu'à l'école de la bêtise il n'y a pas de formation mais c'est chacun qui décide de sa règle puisque le désordre étant la règle on va finir par trouver une règle interne et donc vous êtes suffisamment averti je ne vous ai pas averti pour que vous soyez content que j'ai parlé de vous je vous ai averti en vous disant ce qui va vous arriver inexorablement et c'est en cela que je disais que si vous n'êtes pas encore conscient de ce qui vous attend des dangers qui vous guettent vous serez un peu comme un inconscient qui est en train de se noyer mais qui pense que la nature est en train de lui faire une faveur pour le transporter et donc vous avez un peu vu certes les événements d'Abobo qui ne sont pas reluisants mais ça veut dire que les gens en ont gros sur le coeur contre vous c'est comme ça que vous devez voir cet épisode là et donc ce qui est mieux pour vous c'est de laisser le pays en paix de laisser les institutions fonctionner correctement d'arrêter de planifier des stratégies pour tuer nos soldats on ne va pas vous permettre tout ça ou bien de chercher à saboter la république ça c'est votre problème prenez le temps que vous avez préparez préparez comme je l'ai dit un programme en 2010 vous n'avez pas pu en 2015 vous n'avez pas pu en 2020 vous n'avez pas pu ça fait 15 ans allez maintenant mettez-vous tous ensemble faites un programme de campagne en 2025 on va programme contre programme on sait que vous n'avez rien fait on vous pardonne cela on sait que vous ne valez rien on vous pardonne cela nous sommes dans un monde où l'être humain est changeant apprenez à changer un jour sinon en réalité les Ivoiriens ne vous aiment plus les Ivoiriens ne vous donnent aucune considération et de la valeur parce que Ouattara est venu vous démystifier Ouattara est venu montrer qu'un politicien ça travaille Ouattara est venu prouver qu'un politicien quand il vient il vient avec une vision et lorsqu'il arrive à réaliser cette vision là c'est dans cela que réside sa force voilà toute la réalité il ne sera rien de venir cogiter de venir parler ça n'intéresse personne la Côte d'Ivoire est devenue trop sérieuse pour ça et donc nous terminons avec le Soro Show et Guillaume Soro l'espoir de retourner au Berkai s'éloigne de plus en plus Soro tu ne rentreras pas mais tu rentreras selon les conditions du président Ouattara et tu rentreras méloté en petites culottes et le torse nœud c'est de ça qu'il s'agit et donc je lis l'article il n'est pas encore au bout de ses peines puisqu'il est de nouveau dans le collimateur de la justice ivoirienne en effet déjà condamné à 20 ans de prison ferme pour recel et détournement du dénié public le Guillaume l'enfant mal indiqué puisque c'est de lui qu'il s'agit est poursuivi pour des faits de présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'état à ses côtés il y a une vingtaine d'autres accusés parmi lesquels Afoussiatou Bambalamin Moussa Touré tous hors du pays à l'instar de leur mentor Soro Dalton ils sont sous le coup d'un mandat d'arrêt international dont l'exécution jusque là se fait attendre ce faisant ils seront jugés par contumace et risque de se faire la peine maximale le moins que l'on puisse dire c'est que le Guillaume l'enfant mal indiqué est mal barré tant les carottes semblent cuites pour lui car on voit mal comment il pourra dans ses conditions se tirer d'affaires pour rebondir politiquement en tout état de cause pas sous le magistère du président Alassane Draman Ouattara qu'il n'a de cesse de vouer aux gémonies allant parfois jusqu'à tenir des propos d'une extrême bassesse à l'encontre du chef de l'état on revoit encore ces images sésitantes publiées sur les réseaux sociaux par l'ex-président de l'Assemblée nationale Poutis dans l'âme et ses ouailles destinées à ternir l'image du chef de l'état ivoirien c'est-à-dire à quel point Soro la vermine est allé loin pour espérer bénéficier de la mansiétude du président Ouattara à moins que la politique ayant ces raisons que le commun des mortels ignore le président Alassane Ouattara face à un concours de circonstances décide de pardonner à celui à celui-là qu'il appelait affectueusement son fils Ce n'est pas impossible car comme on le dit en politique il n'y a pas d'ennemi éternel Tant que Soro restera dans une telle posture il ne fera que rencontrer des obstacles sur son chemin Seuls les intérêts guide les pas et le terrain commande la manœuvre A preuve après cette combattue pour le pouvoir au prix de 3000 morts le président Alassane Draman Ouattara et Gbagbo sont aujourd'hui sur le point de fumer le calumet de la paix Pendant ce temps le torchon brûle entre lui et son allié qui est Henri Kona Bédier qui rase pratiquement les murs c'est dit s'il n'est pas exclu que Guillaume Soro et le locataire du palais de Cocody se donnent un jour la main en passant l'éponge sur le passé on attend de voir mais en attendant mais bien sûr en attendant l'espoir de retourner au Berkai avec l'ouverture de ce nouveau procès ne fait que s'éloigner davantage pour le natif de Ferkesedougou qui depuis son lieu d'exil refuse de se tenir à carreau et ce alors même que sa capacité de nuisance a été complètement réduite et sa base politique pour ne pas dire ce qu'il en reste s'est complètement effrité certes nul ne peut reprocher à Soro d'avoir été ambitieux mais plus d'un an pardon plus d'un a été choqué par la liberté de ton qu'il se donne quand il parle du président Ouattara c'est tout simplement déplorable de la part de quelqu'un qui a occupé des hautes responsabilités de l'état or tant qu'il restera dans une telle posture il ne fera que rencontrer des obstacles sur son chemin et la réconciliation nationale que tout le monde appelle de ses voeux en Côte d'Ivoire se fera sans lui et donc c'est clair et je crois qu'on a fait une présentation assez longue pour permettre aux uns et aux autres vraiment de profiter et donc nous allons passer directement aux questions puisque ils ont encore bloqué notre site on ne sait vraiment pas quand est-ce qu'ils vont libérer mais toujours est-il que notre capacité de pouvoir étaler nos vérités et de dire aussi notre part de réalité dans la politique ivoirienne demeure une chose évidente et donc nous avons planté le décor et je m'excuse aussi auprès de tous ceux qui nous font confiance comme notre mère Masjata Blanc cette voix-là même que nous aurions aimé entendre comme aussi Christine et tous ceux-là qui nous aident Mouna Canté et autres pour les écritures des textes malheureusement les gens ne peuvent pas parler directement sur les différentes sur le Messenger toujours est-il que les questions que vous allez poser nous nous ferons fort de répondre et donc je vous dis si vous avez des questions sur tout ce qu'on a dit vous pouvez poser des questions et nous allons directement les répondre ici quel que soit le contexte que vous allez nous imposer pour rendre notre travail difficile vous ne faites que nous galvaniser c'est ça la différence entre un esprit aguerri un esprit vif et un esprit faible voyez-vous que dans cette opposition ivoirienne c'est une bande d'esprit égarée ce sont des âmes d'amener qui n'ont qu'un seul objectif chercher à détruire le pays ou bien à remplir leur pense alors que nous les vérités que nous exposons c'est à l'avantage de tout le monde sans exception pour que le monde puisse évoluer et que tout le monde se sente à l'aise et donc vous voyez la grande différence qu'il y a entre nous et donc même si c'est avec une minute de parole sachez que nos une minute de parole seront plus efficaces que toutes les mauvaises choses que vous faites et nous allons toujours dénoncer vos mauvaises actions vos manigances et surtout vos turpitudes parce que vous avez trop fait saigner la république et il est temps que vous changez radicalement de faire de la politique parce que être dans la politique ce n'est pas de la sorcellerie ce n'est pas de la méchanceté inutile mais posez-vous cette simple question là où le président Ouattara a mis le pays aujourd'hui si vous restez dans votre bassesse actuelle est-ce que vous pensez que vous pouvez gérer le pays nous savons déjà que vous ne pouvez pas vous allez mettre un fardeur sur votre tête qui sera tellement lourd pour vous que vous ne pourrez même pas avancer d'une minute et donc tout est clair et donc chers auditeurs pour ceux qui ont des questions à poser ou bien des spécifications ou bien des éclaircies vous pouvez soit les dire et je vais les lire ou bien même si c'est des questions je vais les lire et les répondre ou bien si vous avez des commentaires aussi nous allons lire ces commentaires là et donc j'en ai fini et c'est vous que nous écoutons maintenant je salue aussi la belle charmante et mignonne Kadhi Diallo depuis New York qui qui fait beaucoup pour nous et comme tout le monde d'ailleurs nous remercions tous ceux déjà même l'amour que vous portez pour l'émission surtout quand on le fait dans des conditions exécrables et difficiles l'amour que vous dégagez pour l'émission c'est un amour qui est sans limite et nous ne cesserons jamais de vous dire merci et toute la détermination dont vous faites preuve mais sachez que par expérience chaque fois qu'ils ont voulu faire des mauvaises manigances souvent ils font ça pour bloquer notre site parce qu'ils savent qu'on ne va pas les traiter avec douceur mais toujours est-il que si la vérité doit prévaloir il n'y a aucune raison qui fasse que Facebook ne puisse pas prendre le sens du bon sens pour amener la plateforme iance pour amener la plateforme avec douceur plus de l'émission parce que on est-il pas ou pour amener la plateforme je sais que on est-il non pour amener la plateforme il y a Mouna Kanté qui dit ceci c'est peine perdue de chercher à nous décourager à propos de Babo la déclaration de réconciliation doit depuis l'aéroport Mouna je crois que quel que soit, même s'il veut, il peut le faire chez lui à la maison ou partout ça n'engage que lui mais comme je l'ai dit, si vous avez suivi aujourd'hui la plateforme, c'est quelqu'un qui est un roublat, c'est quelqu'un qui ne peut jamais tenir ses engagements et Laurent Babo même a déjà son plan B en tête il fera semblant, mais il va utiliser le PDCI il va chercher des stratégies de rapprochement avec il va chercher d'abord la calme et de cette calme là, il va vouloir narguer le parti au pouvoir et créer des zones de rapprochement avec le PDCI, le FPI et le RHDP et lorsqu'ils auront réussi cela ils vont chercher à rééditer la même situation qu'ils ont fait au PDCI chercher à casser le PDCI le RHDP et leur plan leur plan qu'ils ont envisagé dans leur laboratoire c'est de diviser le RHDP en trois et donc ils vont essayer dans un premier temps de diviser le RHDP pour qu'il y ait une tendance qu'ils soient avec les soroïstes le RHDP pour les RDR qui vont rester mais leur stratégie pour la simplifier ils veulent recréer la même situation d'avant parce qu'ils savent que le RHDP c'est une machine mais en isolant les éléments susceptibles d'être manipulés ou manipulables on va retrouver le vrai noyau du RHDP et on reprend les choses comme ça a toujours été voilà leur stratégie et maintenant eux vont créer maintenant une plateforme contre maintenant le RDR qui sera isolé voilà leur plan qu'ils vont faire et c'est pourquoi je dis que Laurent Babo c'est quelqu'un à qui on ne doit pas donner un temps de répit il faut qu'il soit surveillé comme du lait sur le feu afin qu'il ne puisse pas réussir ces mauvaises manœuvres là parce qu'au-delà de toutes les manigances politiques le peuple ivoirien aujourd'hui dans son ensemble ne veut plus de troubles ne veut plus de violences ne veut plus de guerres ne veut plus de langage ordurier et donc or la spécialité de Laurent Babo c'est le langage ordurier et même je dirais même la turpitude et la spécialité de Bédier c'est la haine imaginez-vous ces deux cocktail Molotov se réunir ensemble imaginez-vous combien de fois la demeure sera à feu et à sang et donc c'est malheureux mais c'est le choix qu'ils ont fait le choix de la facilité plutôt que d'avoir des arguments plutôt que d'avoir des offres politiques plutôt que de se donner les moyens d'exercer l'idéal politique pour le peuple ces gens ont choisi des raccourcis parce qu'ils ne sont pas prêts réellement pour diriger un dirigeant qui est prêt à diriger ne peut pas tomber dans le discours de la vulgarité de la haine ou de l'irresponsabilité c'est malheureux et il ne faut pas que nous donnions l'occasion à ces personnes-là d'atteindre leurs objectifs ça c'est vraiment très important et c'est en cela que nous disons aux cadres et aux personnes du RHDP de rester très aguerris de rester très bien informés et surtout aux parties de former les militants c'est vraiment très important parce que si on n'applique pas ces méthodes-là l'avenir ne sera pas facile pour nous mais surtout aussi comme je le disais le parti a intérêt à remobiliser toutes les troupes et vraiment à pratiquer un peu d'humanisme à l'égard de tous ces militants ce n'est pas faux en Afrique du Sud on a vu la discrimination positive et sous le régime de Laurent Babo qui à part les gens du FPI avait les bonnes grâces même de l'État et ça je vous le dis sans vous mentir si encore Babo pour ceux qui ont de l'estime pour lui l'aime en toute sincérité c'est parce que ils ont su retourner la censure à leurs militants et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui les gens espèrent toujours que lorsque Babo viendrait les mêmes choses allaient continuer et donc pourquoi nous à notre tour nous en sommes incapables est-ce que quelqu'un nous a empêché de le faire est-ce que c'est un exemple honteux pour moi je dis non ce n'est pas honteux parce que ce sont les militants qui ont bravé les menaces de mort qui ont bravé les mercenaires du CNT pour aller vous voter pour que vous soyez là et si aujourd'hui vous devriez avoir honte de leur retourner l'ascenseur je ne parle même pas des Ivoiriens je parle d'abord des militants parce que si on décourage les militants de base il n'y aura plus de parti donc il n'y aura plus de RHDP donc il n'y aura pas de président RHDP c'est aussi simple que ça et ça c'est à l'endroit du rapport entre les militants et le sommet mais au niveau du sommet même moi je dis clairement mes analyses sans état d'armes chers cadres de la république cessez d'être suffisants et apprenez autour vous qui avez la chance d'être autour du président docteur apprenez apprenez sa science parce que 2025 ne sera pas un jeu si vous pensez que le président vous l'a dit il ne va pas faire de faveur à quelqu'un chacun va véritablement démontrer de ses capacités afin que le peuple même soit convaincu et ça ça commence dès maintenant si on t'a nommé ministre et qu'aujourd'hui toi tu te montes arrogant suffisant tu te fermes à tout le monde si c'est en septembre 2024 2025 que tu veux t'ouvrir frère on te dira reste avec ton arrogance et ton ministère et tu partiras dans la poubelle de l'histoire et on ne va pas te voter pour ça et en 2025 on a toujours eu cette mauvaise habitude que ce soit les mairies les législatives pendant 15 ans à cause du président Ouattara on va vous voter mais en 2025 la Ouattara ne sera plus là et là maintenant je parle du RHDP combien parmi nous dans nos différentes régions depuis les années 1995 au moment où le RDS cherchait à s'implanter quand c'est chaud on nous dit non faites à cause du président Ouattara votez l'éclaireur comme votre mère quand on vote l'éclaireur comme mère l'éclaireur devient arrogant il prend ses copines et ses parents il les met là il chie ou bien il se fout des militants quand la mairie ou bien peut-être la députation arrive on utilisait les mêmes arguments on a fait ça jusqu'en 2020 mais aujourd'hui là combien de militants tous les militants disent si ce n'est que à cause du président Ouattara tout le reste c'est du vent et de la poussière ça veut dire vous les cadres du LHDP à part Ouattara vous êtes du vent et de la poussière vous n'inspirez aucune crédibilité vous n'avez aucune force et vous n'avez aucune visibilité voilà ce que le peuple dit et voilà ce que vos militants disent ne pensez pas que c'est l'éclaireur qui est en train de dire ça moi je suis en train de vous dire la vérité des analyses que nous menons sur le terrain ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes personnes dans le groupe peut-être qu'il y a de bonnes personnes mais qui n'ont pas encore eu leur chance de pouvoir mettre leur main à la patte mais en tout cas de façon globale dans la stratégie de gestion globale du parti vous n'avez pas de bon rapport avec le peuple et ça c'est une première grave erreur que vous faites et vous êtes là dans la lutte intestine à chercher d'abord à torpiller les autres pour plaire au président même si tu pleures au président mais le président ne sera pas candidat en 2025 il ne sera pas dans la scène politique puisque le Laurent Gbagbo le Bédier et Ouattara lui-même il y a une loi que nos députés vont voter pour les exclure je vous ai dit ça et vous verrez ça bientôt mais au-delà maintenant ça c'est déjà un acquis mais ce que moi je souhaiterais c'est que tous ceux qui ont participé aux violences en Côte d'Ivoire et là maintenant je parle de toutes les tendances on peut mener une analyse de fond par exemple quand on prend un sorogion les gens de l'ouest disent que c'est un criminel nous aussi aujourd'hui on dit que c'est un criminel presque toute la Côte d'Ivoire ils ne doivent plus pratiquer la politique en Côte d'Ivoire quand on prend Blaise Goudet même chose et donc on doit repérer ces personnes-là qui ont été des points focaux de la violence en Côte d'Ivoire et les disqualifier pour motifs qu'ils ont commis des crimes qu'eux-mêmes ne peuvent pas nier et les disqualifier de la politique en Côte d'Ivoire ça va beaucoup apaiser le climat social et le climat politique et donc quand on aura assaini le climat politique de cette sorte-là vous verrez que la compétition va maintenant porter sur les compétences individuelles c'est-à-dire la valeur ou bien le travail déjà fait qu'on appelle le capital politique voilà ce que j'ai pu faire ou même voilà ce que j'étais capable de faire que vous pouvez constater et donc c'est sur ça voilà la première valeur qui va faire que les gens auront de la considération pour vous et on va prendre le temps de vous regarder mais si c'est pour dire je suis resté auprès du président et je n'ai rien appris mais je cherche seulement à ce que le président même le président n'aura pas de poids je parle du président Ouattara pour dire bon votez celui-là même s'il nous le dit si nous n'avons pas notre valeur ou bien si nous n'avons pas comme je le disais notre confiance nous ne pouvons pas vous voter et donc voilà autant de facteurs que j'essaye d'évoquer pour que les uns et les autres prennent conscience et qu'ils essayent aussi de beaucoup changer leur rapport avec le sommet mais aussi avec la base ça va beaucoup servir et 2025 c'est dès maintenant c'est vraiment important il y a Yac le parent qui dit bonsoir éclaireur est-ce possible que dans une république comme le soldat pense au fauteuil présidentiel est-ce possible que dans une république comme le nôtre peut-être les soldats pensent au fauteuil ministère je n'ai vraiment pas compris la question cher frère si vous pouvez peut-être la reformuler de façon correcte j'allais pouvoir répondre mais je n'ai pas bien compris donc je ne vais pas prendre le risque de dire quelque chose qui ne sera pas satisfaisante il y a James Roberts qui nous dit ceci l'éclaireur je viens de voir sur un poste d'Aminata24 que Katina vient de faire un communiqueur pour démentir les écrits du jour relativement à la venue de Laurent Gbabou en Côte d'Ivoire frère hier quand je disais que la guêpe il y a les gens ont dit beaucoup de choses et la première personne qui a donné l'information sur les réseaux sociaux c'est moi et les gens ont fait beaucoup d'analyse mais il faut toujours garder sa dignité et je le dis bien la dignité c'est la capacité qu'un individu a à se donner lui-même de la valeur le jour on dirait l'éclaireur c'est un menteur ou mais l'éclaireur n'est plus crédible l'éclaireur doit être capable de donner les informations pour ne pas en arriver à là et certains esprits qui ne comprennent pas correctement les choses ah elle vient de faire une vidéo oui vous voulez nous pousser à vous donner plus de détails mais sachez aussi que moi mes sources quand elles me donnent quelque chose je m'entends très bien avec elles je leur demande qu'est-ce que vous voulez que je dise et qu'est-ce que vous voulez que je ne dise pas en tout cas comme moi mes sources elles sont tellement infaillibles que je ne peux pas les donner je ne peux pas vous dire voilà voilà qui me donne les sources mais souffrez de voir que tout ce que je dis se réalise je ne suis pas un magicien ça veut dire je sais où me renseigner et donc chaque fois que mes sources me donnent des informations je fais exprès je leur demande qu'est-ce que vous-même là vous voulez que je ne dise pas et donc quand on me dit faut pas dire ça faut pas dire ça faut pas dire ça j'enlève ça je ne dis pas et donc les détails que vous voulez que je vous donne moi je sais où la guerre se trouve je sais aussi dans quelles conditions elle est partie mais je ne dirai rien mais sachez que ce que je vous ai dit même la main dans le feu je vais persister et signer maintenant si on veut venir en termes d'arguments pour changer un décor on n'a même pas besoin aujourd'hui même un bon plasticien peut changer un décor et ça ça ne prend même pas plus d'une demi-journée et donc quand je dis ça vous devez comprendre beaucoup de choses et donc toujours est-il que c'est dans la même logique parce que ces personnes que nous avons et qui sont des opposants en Côte d'Ivoire ont une grande capacité de manipulation de l'information ce que nous venons de dire là c'est-à-dire l'arrivée de Babou que je viens de lire là il y a Africa Intelligence qui a parlé de ça il y a Jeune Afrique qui a parlé de ça maintenant moi-même qui vous parle là à la limite je peux vous dire que j'étais aux négociations et donc qu'est-ce que vous voulez d'autre donc que c'est Katina qui lui-même est en train de chercher un boulot avec le régime actuellement qu'il nous dise aussi si le fait qu'il dit que lui il est prêt à aller travailler à Ouattara qu'il demande ça il n'a qu'à démentir ça aussi sinon qu'est-ce que eux peuvent dire qu'il soit plus crédible que ce que nous disons donc s'il demande l'arrivée de Babou ce n'est pas bien grave on verra bien s'il viendra mais s'il ne viendra pas pour nous la question n'est pas si Babou viendra aussi il ne viendra pas pour nous la question est que nos bases doivent continuer à se mobiliser les victimes de tous les camps doivent être capables pour une fois de demander compte à tous les politiciens surtout Laurent Babou qui avait érigé le crime le meurtre et la barbarie en mode de gestion politique on doit être capables pour une fois de dire le crime ne payera plus dans la politique ivoirienne et ça que Babou ou Laurent vienne la nuit qu'il vienne en sous-marin ou bien qu'il vienne en hélicoptère ça n'engage que lui mais le jour qu'on dit que Laurent Babou en Côte d'Ivoire s'il est descendu à midi à partir de 14h on va envahir là où il se trouve s'il n'est pas là-bas on va dire aux troupe déportez-vous pour aller à maman s'il n'est pas à maman on va dire bon déportez-vous pour aller quelque part d'autre on ne va pas lui donner la paix aller dire à Katina que Laurent Babou a sa seule chance là c'est qu'il reste là où il est mais on ne l'empêche pas de venir mais c'est que nous on a déjà planifié on a mis de gros moyens en jeu on a mobilisé les gens on ne va pas venir leur dire de retourner c'est comme si nous les insultons et donc chères victimes et chères personnes qui avaient de l'amour pour la vie humaine et le respect pour la dignité humaine restez mobilisés et nous ferons ce que nous avons à faire exiger la justice pour les victimes exiger que la politique se fasse en Côte d'Ivoire sans que les pauvres populations ne soient les victimes de la politique ça il faut qu'on commence ça c'est le minimum qu'on va imposer à tous les politiciens à tous les politiciens quel est ce pays là qui n'a pas de respect où les politiciens n'ont pas de respect pour la vie humaine et il faut que ça cesse et donc cher frère James Robert ne vous laissez pas du tout impressionner c'est ce que je disais c'est pas des gens crédibles et c'est pourquoi hier même je disais que c'est des gens vous les voyez ils disent quelque chose aujourd'hui après ils disent le contraire c'est le même Katina qui disait hier que les victimes se trouvent de tous les côtés mais c'est en même temps un autre qui disait qu'il n'y a pas eu de charnier à Yopougon donc ça on appelle ça la diversion nous on connait ça on connait ça on appelle ça la diversion on tient plusieurs propos pour essayer de distraire les gens alors que leur objectif véritable on la connait c'est faire rentrer Laurent Gbabo et distraire les gens mais vous n'allez plus pouvoir distraire quelqu'un vous avez dit qu'on n'était pas là à l'école aujourd'hui on est là à l'école on maîtrise maintenant tous vos champs psychologiques on maîtrise on parle français mieux que vous l'éclaireur parle français mieux que vous l'éclaireur a guéri plus que vous à tous les niveaux qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant mon Pygmalion qui est Alessandre Ramon Ouattara est le meilleur politicien de l'Afrique et même il est parmi les hommes les plus puissants du monde ça vous fait mal et qu'est-ce que vous pouvez faire vous avez trouvé votre plus grand malheur qui est l'éclaireur et je ne serai pas tendre avec vous pas dans la violence mais je vais vous démonter et vous mettre en pièce sur toutes les stratégies que vous avez adoptées et c'est pourquoi nous faisons de l'analyse politique et des explications pour que le peuple comprenne très bien vos limites et donc ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas prêts aller vers le chemin de la vérité je n'ai pas dit aller dans le chemin de la vérité je dis aller vers le chemin de la vérité ils ne sont même pas prêts à aller vers le chemin de la vérité donc ils ne peuvent même pas entrer dans le chemin de la vérité et donc ne leur prêter aucune attention c'est ce que je peux dire vous avez pensé qu'en me coupant ça allait casser ma dynamique mais moi c'est ce que j'aime j'aime les défis et je vais vous prouver que même en n'ayant pas mes auditeurs ils vont poser leurs questions et ça si vous ne ramenez pas ma chaîne demain je fais un soro show et vous savez de quoi il s'agit et là je ne serai pas tant je vais encore dire certaines choses que les gens n'ont jamais entendues et vous verrez il y a un autre il y a ok vous m'excusez pour les temps de silence je suis toujours à la recherche de certaines questions il y a Kevin Kwasi qui dit ceci même s'il vient à 3h du matin on sera calé sans problème et ça moi je le dis que ce soit du côté de Srogium que ce soit du côté de l'opposition on a nos gars parmi vous et même si le Rombabo doit rentrer en pirogue en Côte d'Ivoire à 5h du matin ou bien à 4h du matin on saura et dès que j'aurai la confirmation je vais dire ça publiquement aux gens et on va poster des gens partout où il est susceptible d'être pour avertir les gens dès le matin pour demander à nos gens d'envahir là où il se trouve pour qu'on vienne le prendre pour aller en 100 pays comme on le dit les fourgonaires des policiers pour aller directement au tribunal il ne va pas avoir la paix parce qu'il a tué trop d'Ivoiriens il a tué plein de nos parents de l'ouest du nord du centre et de l'est de la Côte d'Ivoire et ça il faudrait que le peuple pour une fois prenne courage et qu'on lui demande compte c'est vraiment très important il y a Maurice Canate qui dit monsieur l'éclaireur le FPI est devenu comme un individu qui se noie il veut s'accrocher à tout ce qu'il a à portée de main pour sauver sa vie et effectivement MK vous avez bien vu telle est devenue la condition du FPI où ils essayent de taper partout pour se donner une certaine importance mais les réalités du monde sont allées plus vite que le FPI et ses dirigeants et ils ne veulent pas s'adapter malheureusement mais ça leur dépend le monde est condamné à l'heure de l'avant et c'est ce qui est important pour tout le monde voilà donc chers auditeurs si vous avez aussi des avis à donner comme MK l'a fait vous donnez vos avis on va le lire je dis bonsoir au chef de la classe je dis aussi bonsoir aussi à MK Marie Skoudou et à tous ces personnes dont je ne peux citer le nom actuellement sachez que vous êtes tous salués individuellement et je vous dis merci pour tous les efforts que vous faites pour véritablement les appuis les conseils et toute la fraternité surtout et puis surtout le bon temps et l'amitié même qui est dégagée dans les différents commentaires ici à travers le chef de la classe Bob Max Bob vraiment c'est un environnement qui est intéressant où nous apprenons chaque jour quelque chose et sachez aussi que le conseil national de sécurité a pris des grandes décisions ceux qui veulent vous pouvez lire aussi ça sur la plateforme et c'est des très bonnes décisions que ce soit même sur l'aspect sécuritaire sur le corona il y a beaucoup de choses qui ont été prises sachez que le gouvernement travaille pour vous et surtout le gouvernement nous écoute vous voyez que durant nos émissions à caractère social nous avions demandé que le gouvernement reporte les cartes d'identité qui allaient expirer pour plus faciliter la vie aux uns aux autres ça a été chose faite mes chers parents s'il vous plaît allez faire vos nouvelles cartes d'identité c'est important c'est important parce que sur ces nouvelles cartes d'identité il y a un numéro national d'identification mais au-delà il y a un autre numéro encore là je ne connais pas vraiment le sens mais bon je peux supposer que c'est un numéro je peux supposer que c'est un identifiant mais c'est pour vous dire que c'est une carte qui est importante et elle est importante à tel point qu'il est mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir ne vous laissez pas supprendre par les événements de l'histoire et regretter après faites vos cartes d'identité n'écoutez pas les marchands de la mort qui disent ah c'est les cartes d'identité orange nous on voulait c'est comme ci c'est comme ça nous sommes dans un état qui fonctionne les règles que les autorités ont données il faut pouvoir les respecter maintenant l'opération hyperveille 6 a été lancée aujourd'hui à Boubou et sachez que nous y étions en temps réel et on a pu donner certaines informations et c'est pour traquer certains brigands ou bien certains irréductibles de la nation et donc soyez sirènes et ça je le dis toujours si vous voyez quelque chose qui n'est pas bon vous savez ce qu'il faut faire et donc n'ayez pas honte trouver les mécanismes qu'il faut il y a quelqu'un qui vient de nous dire la guêpe vient de faire un accident elle vient de bon je ne sais pas Aliou Kané non je ne crois pas à cela monsieur Aliou Kané est-ce que vous dites je ne sais pas si c'est de la plaisanterie mais je souhaite que vous persistiez et que vous nous donnez la source que vous nous donnez la source mais moi je le dis clairement je ne peux souhaiter ça que pour elle je ne sais pas si c'est vrai mais elle a tellement commis de mauvaises choses à cause d'elle en bateau il y a eu des centaines de morts que monsieur Aliou Kané je ne sais pas si vous vous amusez mais si tel était le cas je dirais même Dieu merci mille fois qu'elle soit qu'elle est crévée et si elle n'est pas morte je souhaite qu'elle périsse de la pire des manières parce que ça va voilà un incitateur voilà il y a Massimo qui dit il ignore ce genre de messages j'espère que ce n'est pas des messages peut-être sérieux et si c'est sérieux il faut donner la source mais c'est des gens qui ont été à l'origine de la mort de beaucoup d'innocents et les voir aussi subir les mêmes choses c'est pas trop demander et certains me diront que ce n'est pas bien mais quand ces personnes ont joué avec la vie de nos dirigeants ça veut dire que nous les plus pauvres nous ne représentons rien et que ces gens-là sont prêts à jouer avec nos vies autant qu'elles vont le désirer et c'est pourquoi il faut être prudent avec ces gens des personnes en les résoudant dans leur silence le plus absolu et le plus tôt mais à ce que Massimo qui dit éclaireur ignore ce genre de messages pardon c'est la vérité ça c'est vrai il y a Yann qui vient pour dire les dirigeants de l'opposition risquent de se faire lyncher par leurs militants car le Prado les a mis complètement nus et Yann tu as tout compris aujourd'hui sur le terrain politique quand Ouattara rentre dans la politique on dit ah c'est quelqu'un qui n'est pas Ivoirien mais Ouattara a prouvé qu'il est le seul politicien qui a pu prouver le passeport de son grand-père les papiers de son père et de sa mère Ouattara a le seul politicien ou Ufoy a dit je connais bien ses parents il n'est pas ce que vous dites mais que Babo vient nous démontrer les 11 ans qui existent entre lui et son père je sais qu'il y a des miracles qui existent ou peut-être quelqu'un peut avoir un enfant à 9 ans mais je ne crois pas qu'un garçon puisse enceinter une femme à 11 ans je ne dis pas que ce n'est pas possible mais Laurent Babo on sait que tu n'es pas l'enfant de ton père tout le monde sait ça celui que tu progrèves ton père ce n'est pas ton papa toi-même tu sais ta soeur Jeannette sait et puis maman Gado sait elle est morte mais elle sait donc il ne faut pas t'amuser à vouloir nous distraire sinon il y a certaines choses qu'on va dire on n'aime pas rentrer dans les problèmes personnels Bédié toi Adjumani nous a dit ta famille là ils sont au Ghana c'est Adjumani même Adjumani là Frotomou c'est lui quand vous étiez d'accord c'est lui tu prenais pour aller faire les va et vient toi tu vas dire quoi encore et donc vous arrêtez la distraction vous êtes moins Ivoirien que quiconque et c'est vous qui voulez sémer la haine la discorde et la chienlée dans le pays à un moment il faut qu'on vous dise que c'est parce que vous dans votre subconscient vous vous reprochez quelque chose que vous vous érigez en gendarme de la nationalité des uns et des autres alors que vous êtes moins Ivoirien que quiconque celui que vous disiez qu'il n'était pas Ivoirien a pu prouver par A plus B sur les papiers de l'administration coloniale française qu'il est plus Ivoirien que vous et donc vous êtes battu sur ce terrain politiquement vous n'avez rien fait de bon et pire Alassane s'est formé politiquement et il est devenu aujourd'hui celui-là même qui contrôle la politique de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique et donc c'est pas les mêmes équipes c'est pas c'est pas la même c'est pas la même c'est pas la même poule et donc vous avez été président chacun de vous avant Wattra mais aujourd'hui dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qui se souvient de vous personne et pourquoi on ne se souvient pas de vous vous n'avez rien donné qui soit resté positif voilà c'est aussi simple et vous voulez transformer ça en haine pour que les gens l'acceptent et vous ne pouvez avoir que quelques résidus de personnes qui sont haineuses par nature comme vous et penser que les choses marcheraient malheureusement le peuple est en train de comprendre le peuple dans sa globalité est en train de comprendre que si on ne fait pas attention si on ne change pas de paradigme de vision de la vie et nous concentrer sur l'essentiel qui est de chercher à aller vers la prospérité on va mourir dans notre haine et nos enfants vont rester là et subir les conséquences de notre haine et Wattra est venu pour montrer cela à tous les Ivoiriens et aujourd'hui vous retrouvez toutes les régions de la Côte d'Ivoire avec un niveau de développement effréné à l'avantage de toutes les populations sans distinction et donc tout ce que vous allez dire il n'y a pas de problème les populations n'ont qu'une seule question vous avez dit qu'on ne pouvait pas faire route ici Wattra est venu la faire route vous avez dit qu'on ne pouvait pas mettre courant Wattra est venu la mettre courant vous avez dit que Goudron ne mange pas mais grâce à Wattra aujourd'hui non maman ne meurt plus dans les champs elles ont l'occasion d'aller dans les bonnes conditions dans les hôpitaux pour accoucher grâce à Wattra nos produits vivriers sortent et on peut les vendre parce que c'est ça l'avantage de la route mais c'est quand tu es bête c'est quand tu n'as pas une capacité de réflexion que tu dis route là on ne mange pas ton café que tu as cultivé là c'est celui Anne tu vas transporter pour aller au port d'Abidjan toi goh bête idiot mentalement aliéné avec un cerveau congélé tu penses qu'on est encore dans la Côte d'Ivoire de 1960 quand je vous dis que la Côte d'Ivoire était la colonie la moins nantie en Côte d'Ivoire je vous parle juste un peu après les indépendants c'est les ânes qui transportaient les choses et donc cette Côte d'Ivoire de l'époque paléolithique c'est à ça que vous voulez nous ramener je crois qu'il faut être plus sérieux nous sommes en train d'aller vers le temps même de la nanotechnologie ça encore vous allez dire que c'est difficile nanotechnologie là c'est une nouvelle forme de science où tout ce que vous voyez ça va devenir tellement petit qu'on va même mettre des robots dans le corps de l'homme qui vont te soigner chaque jour c'est de ça aujourd'hui qu'on est en train de parler et c'est seulement un aspect que j'ai dit comme c'est ce que les gens peuvent comprendre la nanotechnologie comporte plusieurs aspects mais je veux dire que tout va être tellement miniaturisé qu'on peut faire des miracles au moins où le monde entier cherche à réaliser des miracles c'est avec des gens comme Babo Bédier des haineux comme les Lida Kwasi les Simone Caraba la sorcier aux yeux rouges une femme barbu c'est avec des gens comme ça vous voulez construire un pays demandez-leur simplement qu'est-ce que vous avez déjà fait qui soit bon pour le peuple posez-leur simplement cette question et vous voyez que ces personnes-là tombent mais Watara un bon dirigeant comme l'a dit c'est écrit dans le Tao Te Ching c'est un livre religieux on dit le vrai dirigeant parle peu mais ses actions viennent conforter sa position Watara est venu il dit moi je n'ai pas le temps pour parler quand il est venu il dit bon voilà ce que je vais faire j'écoute même pas quelqu'un mais aujourd'hui allez voir la présidence qu'il a fait allez voir ce qu'il a réalisé à la présidence allez voir ce qu'il a fait dans le pays allez voir le miracle qu'il a réalisé et donc il n'a pas besoin de parler et que vous le voulez ou pas Watara va exister pour au moins 200 ans dans les esprits alors que ce qui est grave là vous tous ceux qui sont à côté de vous babo bedier c'est à cause des miettes que vous leur donnez et sachez aussi que ce sont ces personnes-là qui nous donnent toutes les informations sur vous et quand vous allez mourir ces personnes qui sont autour de vous elles vous détestent c'est parce qu'elles gagnent leur pain avec vous je parle de tous vos collaborateurs soyez-en convaincus et donc ce qui est difficile pour vous pour qu'on vous oublie c'est que vous trépassiez alors que Watara on dirait le troisième point c'est Watara qui a fait quatrième point c'est Watara qui a fait cinquième point c'est Watara qui a fait et ça je ne m'amuse pas il y aura un cinquième point à Bidjan voilà ça je ne m'amuse pas et on va dire encore et tous les ponts qui ont été faits dans le pays c'est Watara qui a fait et les goudrons c'est Watara qui a fait et les autoroutes c'est Watara qui a fait mais Watara c'était qui en 2010 en 2011 il a pris le pouvoir en 15 ans il a fait ça il rentre dans l'histoire mais vous vous rentrerez sous quels aspects dans les annales de l'histoire posez-vous cette question-là donc nous on est à l'aise nous avons la conscience tranquille et c'est pourquoi nous nous allons supporter Watara parce que nous avons fait le bon choix c'est vraiment important il y a Solange Nibavi qui dit je disais tantôt que Bédier et Gbabo forment une bombe donc soyons vigilants et très intelligents ça c'est bien dit et c'est la vérité il y a notre frère Walter Otto qui dit cher frère vous voyez bien que mon papa Ado contrôle totalement la scène et les acteurs politiques en Côte d'Ivoire restent tranquilles buvez du petit lait et profitez de votre vie mon ok voilà mon champion veille sur vous voilà et donc c'est ce qu'il disait et à son champion il s'est référé au président de la scène Draman Ouattara ce qui est bien dit c'est ça il y a monsieur Ademar qui dit pensons désormais autrement bon pensons désormais autrement en politique dans la politique ivoirienne aimons d'abord la patrie c'est la chose la plus importante et mais c'est ce que les gars n'ont pas compris quand on parle de patriote ils ont pensé que c'est celui qui aime Babo qui est patriote et donc sachez que il y a l'opinion du peuple et Babo a su jouer sur l'opinion du peuple en manipulant les gens vers la violence et l'ignorance pour leur faire comprendre que quand on aime Babo c'est comme on aimait la Côte d'Ivoire alors que malheureusement il n'en était rien quand tu aimes un vaurien tu ne fais que conduire toute ta génération dans les abîmes et aujourd'hui c'est à cela qu'on a assisté et donc je crois que les Ivoireens ne doivent pas se permettre de refaire les mêmes erreurs c'est important donc Charles Rutter si vous n'avez peut-être pas d'autres avis je crois qu'on a suffisamment analysé la situation et je présente encore une fois une fois de plus mes excuses pour le fait que nous ne puissions pas interagir c'est parce qu'on a beaucoup de difficultés et souvent les gens nous coupent parce qu'ils en ont la possibilité alors que la vérité si ce que nous disions n'était pas vrai il aurait suffi de 5 minutes pour démontrer que nous étions dans le faux mais dans leur incapacité à prouver que ce que nous disons est vrai dans leur incapacité à nous combattre avec des arguments ils trouvent des subterfuges pour nous bloquer pour ne pas que nous puissions nous exprimer ça aussi c'est une véritable forme de dictature parce que nous ne partons pas sur leur plateforme parce que nous n'avons aucune importance et nous n'avons réellement pas nous ne leur donnons pas d'importance parce que pour nous comment voulez-vous qu'un homme qui est dans le 22ème siècle se compare à un néandertalien j'ai dit même un Cro-Magnon voilà parce que c'est ça les gens du FPI réagissent même le Cro-Magnon même réagit l'homme du Cro-Magnon même réagit bien que les gens du FPI parce que pour connaître véritablement un gore comme j'aime bien le dire c'est simple prenez l'histoire de l'évolution humaine chercher à savoir comme l'homme du Cro-Magnon était et puis regarder un vrai gore et une fois que vous en aurez fini vous comprendrez tellement de choses que vous serez satisfait et ces gens-là vous n'allez même pas leur accorder une minute d'importance et donc chers parents ne regardez pas ne partez pas sur le site des gores ne partez pas voilà voilà de la manipulation en même temps que tout le monde entier ils sont allés décider des derniers détails aujourd'hui toi Katina tu sors pour dire qu'il ne va pas venir mais nous on s'en fout qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas de toute façon sa présence et sa non-présence sont égales en Côte d'Ivoire ça ne change rien dans la vie des Ivoiriens seulement que ça aurait pu me mettre négatif parce que voir ce criminel-là se pavaner ça fait même mal et donc sa non-présence en Côte d'Ivoire est même source de paix et de stabilité en Côte d'Ivoire et donc voilà des personnes qui ne savent pas où elles vont et qui n'ont pas d'objectif et qui veulent se convaincre qu'ils ont de l'importance et donc prouvons que ces personnes n'ont aucune importance n'allez même pas sur leur site ne partagez pas leur message parce qu'en réalité ils veulent vous faire un transfert de leur haine et de leur peur combien d'informations ces gens-là vous donnent mais qui ne sont toujours pas vérifiés parce que n'étant pas vrai ça veut dire qu'eux-mêmes ils n'ont pas l'argument de la vérité et donc c'est leur peur qu'ils sont en train de transférer en vous et chaque fois que vous les suivez et que vous les écoutez vous êtes en train de les aider à propager la peur et la désinformation et donc pour ceux qui peuvent écouter et suivre cette ligne de conduite évitez tout ce qui n'est pas RHDP si vous êtes véritablement RHDP ne vous fiez pas aux autres ils ne vous apporteront rien de bon ça serait une perte de temps pour vous et vous allez surtout aussi émotionnellement vous déstabiliser alors qu'il n'en était pas nécessaire de le faire c'est ça aussi qui est important il y a Djeneba Djakte qui dit nous les gens de l'extérieur comment nous pouvons faire notre carte d'identité jusque là il n'y a aucune procédure encore qui a été établie pour les gens de l'extérieur et donc le plus important c'est de vous fier à vos cartes consulaires ou bien à vos passeports mais ce qui est important je crois que c'est un gouvernement qui est à l'écoute c'est un gouvernement suffisamment responsable si on a pu faire des cartes d'identité orange à une époque bien révolue ça veut dire qu'on peut aussi déplacer des personnes vers l'extérieur et si indirectement telle était la demande je crois que vous pouvez faire la demande dans les cas sociaux et on va essayer de voir si le gouvernement peut aider nos diasporas à ce que ces personnes là puissent avoir leur carte d'identité ce qui sera encore une très bonne chose c'est une très bonne chose c'est une très bonne chose il ya massimo qui me demandait de lire correctement une question les choses vont tellement vite que je n'arrive pas à voir il ya monsieur de ma connaît qui dit ils agissent comme s'ils n'étaient pas des ivoiriens vouloir le mal du pays des ennemis des progrès du progrès effectivement c'est ça et donc la massimo qui disait une question je sais pas si c'était toujours la question du notre sur laquelle j'avais apporté des éclaircies les gens de l'extérieur comment nous pouvons faire votre carte d'identité et je crois que c'est à cette question là que j'ai répondu et j'ai répondu sur d'autres aspects pour essayer de de clarifier au maximum je sais pas si c'est cette question là il ya un frère souleymane qui nous dit c'est vrai moi je visite aucun site de gore ni des soeurs voilà et donc regardez même ces noms là gore sort c'est un peu comme des barba à l'époque médiévale et c'est ce nom là qu'ils se donnent gore sort et autres mais bon c'est ce qu'ils aiment qu'est ce que vous voulez d'autre et donc chers auditeurs je pense que nous avons épuisé largement et les questions ont été posées donc c'est à moi de vous dire merci et surtout merci de nous faire confiance et ne négociez jamais votre amour pour la vérité et cette vérité aujourd'hui qui ne peut plus être cachée avec les doigts ni avec la bouche ou la haine c'est Alassane Draman Ouattara qui a été plus combattu que le président Alassane Draman Ouattara mais aujourd'hui toutes ces personnes là en sont revenus à croire et à comprendre que Ouattara aujourd'hui est l'alternative qui soit la meilleure pour la Côte d'Ivoire chers parents ne nous me prenons pas les opposants même savent que tout ce qu'ils font aujourd'hui là c'est parce que Ouattara a développé le pays sinon s'ils avaient laissé le pays en lambeaux comme eux ils le voulaient et eux ne pouvaient pas le développer pensiez-vous qu'ils seraient là aujourd'hui à chercher si le pays était surendetté tout ce qu'ils vous disent nos opposants vous mentent un pays qui est surendetté voilà comment Ouattara le premier rapport de Ouattara avec la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire était endettée à plus de 215 milliards de francs CFA en l'espace de 4 mois Ouattara a non seulement payé les 215 milliards de francs CFA mais il a fait un surplus de 18 milliards alors que le plan c'était pour 6 mois et donc voilà la première preuve de Ouattara et c'est pourquoi il a fait les ajustements structurels il a dit au ministre vous ne pouvez plus avoir 6 voitures etc etc voilà ce qu'on appelle un homme d'état avec l'irresponsabilité de Bédier qui a détruit les plus de milliards que Alassane avait réalisé avec l'irresponsabilité et l'inconscience d'un babot en quel état la Côte d'Ivoire serait aujourd'hui en 2021 ? est-ce que eux aujourd'hui si la Côte d'Ivoire était dans les abîmes générés par leur irresponsabilité eux-mêmes seraient à fuir à ne même pas qu'on associe leur nom à la gestion de la Côte d'Ivoire ? mais si vous voyez aujourd'hui qu'ils fuient et qu'ils crient ils sautent partout c'est parce qu'ils savent que Ouattara a réalisé des exploits et même des miracles économiques mais quelqu'un qui a pu réaliser un miracle et la banque monnaie et le FMI vient lui demander comment tu as pu faire ? pourquoi vous vous inquiétez ? vous mentez encore à vos partisans que c'est Ouattara qui a endetté la Côte d'Ivoire ? Ouattara est un dé... comment je vais dire ça ? Ouattara est cette personne-là qui a désendetté la Côte d'Ivoire il sait faire ça déjà, il l'a déjà fait et donc c'est ça aussi sa formation donc arrêtez de mentir à vos militants si la Côte d'Ivoire était surendettée donc c'est vous qui êtes bête vous allez venir prendre un pays surendetté alors que vous n'avez pas la capacité de pouvoir payer ou bien de pouvoir gérer le pays vous voyez, mentir est facile mais quand il s'agit de dire la vérité elle se dit de façon implacable et elle se dit de façon simple et donc si tu es un gore que tu m'entends j'espère que ton cerveau n'a que la taille d'un petit poids mais au moins tu as deux oreilles tu m'entends va demander à ton économiste le meilleur des économistes parmi vous qui est un braqueur malheureusement s'appelle Katina et l'autre qui se disait le surhomme est un drogué à Djamé là-bas il s'appelle Madou Koulibaly allez leur dire de mettre leurs intelligences ensemble et qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il s'appelle éclaireur pro-vérité qui dit que tout ce que vous êtes en train de dire vous les gores que le pays est surendetté demandez-leur pourquoi eux qui sont si intelligents comment vont-ils venir diriger un pays surendetté comme ils le disent alors que déjà même à leur époque ils n'avaient pas pu gérer le pays correctement alors qu'ils n'avaient que la partie utile du pays comment vous pourrez gérer un tel pays vous verrez que ces personnes là ne pourront rien vous dire de potable et donc ça veut dire que ce qu'elles disent là elles sont dans le faux elles vous mentent cher gore apprenez à modifier votre rapport avec la vérité et la réalité parce que la vérité et la réalité sont deux choses différentes je sais que vous ne comprenez pas français je sais que vous ne comprenez aucune notion mais au moins sachez faire la différence entre ce qui est réel et la vérité et chercher à essayer de comprendre comment le monde fonctionne ça va vous être beaucoup plus utile et donc chers auditeurs nous allons arrêter là aujourd'hui je crois qu'on a suffisamment donné de conseils aux uns aux autres surtout au gore mais quand je dis gore ici je vais parler de toute l'opposition il y a Prado Boussole qui dit Mamadou Koulibaly ne parle plus à cause de M. Nyeba M. Nyeba lui a dit que s'il parle encore un jour il va casser les propos sur ses faux diplômes et autres donc Mamkoul est devenu Bobo oui mais c'est ce que je disais ils ont des faux diplômes c'est des diplômes que le régime d'alors leur donnait à 5 millions en France c'est ce qu'on appelait les doctorats pour l'Afrique voilà c'est des doctorats et qu'on signait et qu'on leur remettait voilà c'est des faux diplômes c'est pas des personnes sérieuses bon ça c'est des choses que tout le monde sait mais c'est important et donc voilà un peu la réalité chers frères et sœurs et il y a Kadhi Diallo qui dit Babo a honte de rentrer et de voir les merveilles qu'Addo a réalisé il a eu écho de la métamorphose qu'a subi la Côte d'Ivoire mais Kadhi moi j'en suis à te dire que c'est quelqu'un il sait pas ce que la honte signifie Babo Laurent ne sait pas ce que la honte signifie et c'est ce que quelqu'un disait il va venir avec Nadi Bamba et la goût musclée Simone Lacarabal aux yeux rouges elle devient quoi dans le film et donc voilà autant de questions pour quelqu'un qui connait la honte il doit savoir bien faire ses choix il y a notre frère Adama qui nous écrit en anglais pour nous dire que qu'est-ce qu'il a écrit il dit Ouattara a redonné la joie sinon Ouattara a donné la joie aux Ivoiriens de se sentir de sentir en haut l'hémicida le truc passe tellement vite vous allez m'excuser voilà à travers la joie et la prospérité Ouattara a redonné la vie aux Ivoiriens et ça c'est vraiment très important et donc c'est ça aussi la réalité du pays malheureusement des gens nuls comme Nourang Babo et haineux comme Bédier ne peuvent jamais accepter la réalité comme je le disais leur demander d'accepter la réalité est encore plus difficile que leur demander d'accepter la vérité mais toujours est-il que ce qui est là ça crève les yeux ce qui est là même s'ils ne veulent pas c'est sur le goudon que Ouattara a réalisé et qu'ils ont été incapables de réaliser que Nourang Babo va se déplacer ça au moins ça devrait amener à un bilan de conscience chers auditeurs soyons satisfaits du fait que nous avons fait le bon choix qui s'appelle Hassan Draman Ouattara et chacun de vous et de nous qui avions voté pour le président Hassan Draman Ouattara sachez qu'il est conscient des efforts que vous avez faits sachez qu'il apprécie à votre juste valeur les efforts que vous faites chaque jour et sachez que le président est conscient de la valeur de tous les militants et de chacun de nous que nous sommes et donc ne désespérons pas et continuons à combattre parce que le président est bien informé et il sait très bien les appréhensions les doutes et même les interrogations que nous nous posons la première chose que nous devrons faire c'est de prier pour la stabilité du pays et prier pour que Dieu dans sa grande manciautude donne une longue vie au président en santé et en prospérité pour qu'il puisse réaliser le bonheur des Ivoiriens mais de l'Afrique tout entière parce que l'espoir que Ouattara représente n'est pas que pour la Côte d'Ivoire mais c'est pour toute l'Afrique jusqu'en 2063 et nous le souhaitons longue vie et une merveilleuse vie au service de son continent il a déjà fait suffisamment mais nous prions Dieu pour qu'il puisse en faire autant c'est un homme de valeur tout autant que sa femme on ne peut pas finir de dire la vérité et ça ce ne sont pas des éloges c'est parce qu'aujourd'hui chacun de nous et chacun de nos parents profite des stabilités que le président a eu à mettre en place qu'aujourd'hui on n'envoie plus trop de Western Union au pays on ne fait plus trop de RIA on ne fait plus trop de MoneyGram c'est grâce au président Ouattara ça nous facilite aussi la vie mais il faut être intelligent pour comprendre cela je vous dis merci merci d'être toujours avec la vérité malgré les conditions j'ai dit même exécrables dans lesquelles nous faisons nos émissions l'interaction aurait été la meilleure méthode mais si on nous empêche de le faire nous ne pouvons que faire avec ce que nous avons mais vous êtes là et vous persistez à aimer ce que nous faisons c'est une marque de votre détermination mais de votre amour je vous en suis extrêmement reconnaissant je vous dis bonne nuit que Dieu dans sa grâce et dans sa grande miséricorde apporte la paix partout dans le monde qu'il nous guide sur un des droits chemins et que dans sa grande bonté que tous ceux qui veulent que la nation régresse que ce soit plutôt eux qui régressent et qu'ils soient vite mis dans la poubelle de l'histoire humaine je vous dis merci et bonne nuit à chacun